Lionel Zinsou, bonjour. Bonjour. Vous considérez que l'Afrique est la Chine de demain. Est-ce que vous pourriez préciser un peu cette expression ? Oui. Alors je n'ai pas employé celle-là, mais je la trouve très bonne. Donc maintenant que vous me l'avez soufflée, je la réemploierai. Écoutez, dans une génération, donc demain, même quand mes filles auront mon âge, vous voyez, d'en 25 ans, il y aura 2 milliards d'Africains. Ces 2 milliards d'Africains, ils auront probablement un produit par tête, quand on extrapole la croissance des 10 dernières années, un produit brut réalisé par tête, qui sera sur une génération 4 à 5 fois ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils auront atteint la satisfaction des besoins de base. On aura probablement vraiment réduit, peut-être même éradiqué, l'extrême pauvreté. En poids macroéconomique, l'Afrique de cette époque, de façon inexorable, elle pèsera ce que pèse la Chine d'aujourd'hui. Mais entre-temps, il faut dire que la Chine, elle, sera encore bien loin devant, ainsi que l'Inde, c'est une espèce de course. Mais c'est vrai que c'est important, notamment pour les Européens, de se rendre compte de ce que va être ce poids économique considérable de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, autant les Chinois le savent, parce qu'ils savent très bien comment les gens apprennent leurs leçons et vont croire, autant les Indiens le savent, les Brésiliens le savent, autant les Européens sont comme dans un arrêt sur image de l'Afrique des années 80-90. Et eux ne le savent pas, ils n'en tirent pas les leçons et ils ne cherchent pas des opportunités. Et face à tous ces compétiteurs, du coup, quels seraient vraiment les principaux atouts de l'Afrique dans les décennies à venir ? D'abord, l'Afrique est un réservoir de ressources minérales. C'est très important parce qu'il y a des raretés minérales très importantes. Donc les ressources, en termes de réserve non-exploité, de tous les minerais et des hydrocarbures, sont principalement en Afrique. Deuxièmement, l'Afrique est un réservoir de productivité agricole. On peut, dans beaucoup de secteurs, décupler les rendements. Aujourd'hui, la productivité moyenne d'une vache africaine en matière laitière, c'est un litre par jour. On sait faire aujourd'hui 15 litres. On saura porter ça à 25 litres. Vous voyez, les progrès de rendement que je vous décris là pour un produit animal sont tout à fait les mêmes dans les grandes céréales, etc. Donc vous avez une... Non seulement l'Afrique va se nourrir elle-même, mais elle va devenir encore plus exportatrice nette de produits agricoles. Et puis surtout, c'est un marché et énormément de forces de travail. Donc ça veut dire un marché en croissance, croissance démographique plus croissance du revenu désormais, et c'est un peuple extrêmement jeune. Dans la même génération dont on parle, dans 25 ans, vous avez le cas un peu plus du cas, entre 25 et 30% de la population d'âge actif qui sera en Afrique. Le seul continent qui ne vieillit pas. C'est-à-dire en fait, c'est le continent où on placera les activités industrielles, manufacturières, parce qu'il y aura une offre de travail suffisante. Donc ça fait quand même pas mal de moteurs pour une croissance durable. Vous voyez l'Afrique comme un tout, mais dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte l'extrême diversité des situations sur le continent ? Il y a 54 pays et il y a probablement des dynamiques qui ne se limitent même pas aux 54 pays. Vous avez des dynamiques régionales, des dynamiques locales. Donc prenez dans mon pays, le Bénin et dans l'Afrique de l'Ouest en général, une dynamique extraordinaire des zones côtières, une dynamique plus difficile des zones sahéliennes. Entre les deux, dans la zone des savannes, avec moins de pluie, ce sera une problématique également assez difficile. Donc vous avez non seulement 54 Afriques, mais vous en avez probablement 200 avec des dynamiques différentes. Mais en même temps, quand on dit le continent est en croissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le début des années 2000, le continent fait plus de 5% de croissance par an, de façon homogène. C'est-à-dire que les pays pétroliers ne font pas plus de croissance que les pays agricoles et que tout ça, sauf quand on est en guerre civile, qu'il y a des déplacements de population, sauf quand on est en après-guerre et qu'on se reconstruit à toute vitesse et qu'on a des croissances à deux chiffres, comme le Mozambique, l'Angola, la Sierra Leone, etc. En moyenne, vous avez une croissance très homogène de toute l'Afrique autour de 5%. Donc il y a au moins ce facteur-là d'homogénéité. Deuxièmement, les pays les plus avancés sont en train de partager de plus en plus leur destin avec les pays moins avancés. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud est beaucoup, beaucoup plus riche que tous les autres, mais tout le cône austral de l'Afrique en bénéficie. L'Afrique du Nord est de plus en plus avancée, mais le Maroc investit de plus en plus en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que tout son avenir est de s'intégrer avec l'Afrique subsaharienne. Donc c'est vrai qu'il y a des parties beaucoup plus avancées que d'autres. Et c'est vrai que quand vous enlevez de l'Afrique trois grandes puissances comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria, il ne vous reste plus que 50% du PIB à partager en 51 pays. Donc évidemment qu'il y a des inégalités considérables. Et ça se traduit par des revenus par tête qui vont grosso modo de 1 à 8. Donc évidemment qu'il faut différencier l'analyse. Vous n'avez pas les mêmes problématiques si vous êtes une grande puissance de 80 millions d'habitants comme l'Égypte et si vous êtes un petit pays de 2 millions d'habitants. Tout ça est vrai, mais quand même, il y a une homogénéité d'une part et une marche vers l'intégration et vers le partage d'autre part. Donc jusqu'à un certain point, il est pertinent de parler de l'Afrique en général sur certains sujets. Puis ensuite, quand on fait de la politique de développement au jour le jour, alors il faut descendre même plus bas en échelle que le pays. Il faut descendre à la région. Le Nel Zansou, je vous remercie. C'est moi qui remercie.